et bien bonjour à tous et bienvenue au potager urbain bruxellois voilà je vais vous parler un peu comme tout le monde j'ai commencé un petit peu mes semis mais pas de grand chose puisque ce sont des semis en fait de poivrons cornes de bœuf de piment d'espelette et de piment padrone voilà donc voilà la petite boîte à froid parce que je pars pas du principe à faire tout en chaleur ça sert à rien surtout que je suis au mois de janvier et j'habite quand même la belgique donc tranquille calme et détendu avec un accent du sud bien sûr alors ben ici vous avez toujours mes litschi qui se portent bien que je vais acheter de la terre là que je vais replanter voilà j'ai à peu près sur 15 au départ j'en ai 6 maintenant voilà 6 7 peut-être tout fonctionne assez bien ils ont toujours été là à l'intérieur même pendant l'été dernier parce qu'ils étaient encore petits mais cette année bon je les sortirai au courant de l'été pour qu'ils prennent vraiment mais dans un plus grand pot là c'était mes crocus à safran j'ai eu deux fleurs mais je venais juste de les avoir donc j'ai eu deux fleurs cette année bon ils ont filé il n'y a pas assez de terre là mais comme je les ai eu quand même tardivement j'ai pas voulu les mettre en terre directement puisque j'ai pas de serre j'ai pas tout ça donc voilà mais je me dis que ça ira bien pour cette année et puis tous mes bébés bananiers puisque j'ai toujours le bananier mère dans un autre pot qui me donne encore d'autres bébés donc là aussi il va falloir que je les que j'en offre autour de moi et alors dans mes semis toujours un peu exotique voilà tous mes avocats le grand qui est un avocat de cuba les marocains qu'il y a un peu partout bon maintenant l'avocat de cuba ça fait facilement cinq ans que j'avais le noyau 5 6 ans je laissais sécher pendant deux bonnes années c'est ce qu'on m'avait dit et puis je les fais et puis bon maintenant voilà là je vois un peu qu'il ya des des bestioles dessus il faudrait que je le sorte parce que vous verrez les avocats dehors malgré les nuits froides qu'on a eu les deux trois nuits avec pas mal de brouillard dans bruxelles et donc des gelées nocturnes à moins deux moins trois encore ils ont tenu le coup ça va voilà le le bananier mère qui est là voilà qui redonne des petits encore et puis j'ai le j'ai aussi le litchi qui pousse quelque part par là voilà donc là il va falloir que je sépare un peu et alors ouais une amie m'a demandé comment ça se passait mais mais café y est donc ici ils ont eu un peu de maladie parce qu'ils étaient enfermés dans un bocal tout ça dans ce dans ce grand bocal en fait mais donc ils ont pris un peu un coup avec l'humidité et tout j'ai replanté là avec les palmiers ils se sentent bien ils sont tranquilles ils continuent leur pouce ça les revigore un peu donc tout va bien bon j'en ai perdu trois à dizaines à peu près qui poussent et qui je pense vont prendre du bon temps puis voilà j'ai encore des orangés citronniers au dessus mes orchidées qui refleurissent tout le temps puisque je fais le fameux procédé j'ai changé un peu donc le procédé c'est quinze jours d'eau de pluie juste en bout de racine et puis quinze jours on retire et en fait j'ai mis de la mousse que j'avais que elle j'asperge pour voir un peu donc ça a l'air d'aller parce que les fleurs voilà sont quand même sont quand même là donc il y a plusieurs types d'orchidées là ici en les mettant ensemble au moins ils se sentent moins seul là j'ai un très très bel avocat du maroc voilà sont depuis trois ans qu'il pousse bon il est dans le pot mais il fait quand même un bon mètre 20 bon mètre 30 c'est lui qui fait qui se fait du même les séparations donc ça va et alors comme je tente beaucoup de choses bon mes kiwis qui avait été bouffé par le chien ça c'est même pas la peine je recommencerai plus tard poirier des graines de poirier que j'ai mis là depuis quelques temps ça c'est un litchi et là j'ai oublié de le noter alors je sais pas ce qui va sortir donc on verra bien on reconnaîtra plus tard grâce à planète ou quoi et alors j'avais émis il ya quelques c'était au mois de novembre je crois des graines de pommes grenades mais voilà j'en ai deux qui sortent alors c'est pas jusqu'où on ira mais j'espère le plus loin possible donc voilà j'en ai deux à peu près qui sortent j'avais mis cinq six graines avec des graines de citron aussi d'ailleurs mais c'est vu comme ça se tourne c'est la pomme grenade voilà je vais vous faire voir mon petit jardin d'hiver du mois de janvier où je suis toujours tranquillement en train de faire des séparations pour les les fraises et bois qui galopent un peu partout bon ici elles ont été brûlées parce que mon toutou lève la pâte dessus il désire les lever sur les fraisiers donc ça c'est un peu emmerdant là j'ai mon aïe des ours mes graines de l'année dernière que j'avais mis là planté pour l'hiver on verra bien j'ai commencé à tailler les fougères donc je m'en sers voilà un peu partout j'ai tout ce qui va être jonquille qui est en train de sortir même à l'avant de la maison c'est pas mal j'ai ici mon bon il est il est couvert de toute façon voilà il est là voilà voilà l'idée que j'ai la fameuse plate bande j'ai cueilli en fait mes pommes de terre si vous vous souvenez j'avais plusieurs caisses ici j'ai cueilli mes pommes de terre avec deux petites pommes de terre grenade j'ai eu un petit kilo voilà après 145 jours de pouces j'ai eu un petit kilo je les cueillis avant les gelées nocturnes en fait voilà je n'ai pas encore cuisiné là dans les choux j'ai tété certaines têtes les limins ça s'est un peu calmé parce que j'ai balancé du savon noir dessus donc ça s'est un peu calmé pas mal donc ça donne un petit coup voilà je mets des tritus de choux et tout je me dis que ça va pas tuer les choux hein je vais rebalancer puisque là je veux fermer et faire un tunnel et ce sera pour plus tard je verrai peut-être faire pousser des salades des choses comme ça et mon avocat qui passe l'hiver dehors ah oui voilà les autres avocats comme je balance tout ça pousse ça sort ça c'est amusant et voilà mon avocat qui lui tient le choc malgré les gelées parce qu'il les a bien subis et les orangés qui étaient deux orangés bien malades et qui en fin de compte se retrouvant dehors eh ben ont l'air de se fortifier ils font moins de feuilles pour l'instant ce qui est normal mais bon tout va bien quoi voilà je continue à tailler mais mes fougères désolé pour l'avion et vous savez déjà qu'il y a l'aéroport pas loin donc j'ai mes fougères que je les renferme dans des boîtes de caisse à vin dont j'enlève le fond pour qu'elles puissent rester le plus droit possible pour pas aller trop étouffer ailleurs parce que c'est quand même ça étouffe pas mal je dois tailler d'ailleurs les deux qui se trouvent là puisque je vais retirer ces planches là ce quart de palette pour refaire la même chose avec des caisses de vin que j'ai encore pour faire lever les fougères vers le haut remplir de terre parce que là je mettrai des glaïels et tout puis un petit temple bouddha bouddhiste voilà une demi serre que j'ai recollé bon ça ce sera pour un peu plus tard parce que je dois rajouter encore de la terre et tout ça ici et mon aïe de Beaumont de l'Omagne du sud-ouest qui se porte bien alors ce qui est assez amusant c'est que voilà ça fait un mètre 20 mètres 30 de longueur c'est que de ce côté ils sont plus haut plantés le même jour pourtant que là alors je sais pas si c'est dû au persil qui est là à côté parce que bon on voit les les plants sont assez petits comparativement à ce côté voilà mais ça pousse ça prend ça prend le temps tout va bien là j'avais mis avant l'hiver j'avais mis les des noyaux d'abricots donc on verra bien si si ça fonctionne ou pas je suis pas sûr sûr mais bon j'aime bien essayer j'aime bien j'aime bien tenter le coup donc voilà sinon ben rien de plus sous le soleil bruxellois ah oui mais je vais planter donc des branches de figuier à la sainte catherine là après moi ça va retenir le choc donc ça va le cassisier et groseiller aussi donc tout va bien lui aussi il est là il a des bourgeons qui sont prêts donc je pense que cette année il y en aura pas mal mes framboisiers que j'ai retaillé un petit peu mais j'ai pas taillé dans la totalité puisque cela je désire toujours les bouger donc on verra bien voilà voilà tout va bien les petits oiseaux sont nourris et puis voilà je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt et puis bon jardinage ciao